Salut à tous c'est Casin, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo test on va tester cette pâte à modeler polymère que j'ai trouvé chez Noz alors je vous avoue que j'ai trouvé il y a quelques mois, je l'avais rangé dans un placard et puis je me suis dit c'est l'occasion de sortir cette petite pâte à modeler polymère pour vous en faire un test, la marque c'est Atrix, je ne connais absolument pas j'ai payé ça 59 centimes, autant vous dire que c'est vraiment pas cher du tout ça ressemble beaucoup à la pâte Fimo, c'est pas très cher et il y avait différents coloris mais c'était les deux seuls qui restaient donc voilà je me suis dit allez c'est parti on a 57 grammes donc c'est plutôt pas mal il y a de quoi réaliser quelque chose d'assez conséquent avec ces deux là l'idée c'est de faire le test, ce qui est aussi intéressant c'est une pâte à modeler polymère qui se cuit, qui passe au four pour tout simplement durcir donc on pourra façonner, fabriquer des petits personnages donc c'est ce que je vais essayer de réaliser aujourd'hui avec vous 140 degrés 15 minutes dans un four traditionnel ça passe pas au micro-ondes, ils nous disent ça et je vais voir si on peut la peindre aussi parce que étant donné que j'ai que deux coloris, c'est assez limité je vais voir si je peux utiliser tout simplement l'eposca pour pouvoir peindre le sujet que j'aurais fabriqué donc on va tester ça, déjà on va le déballer donc c'est parfaitement hermétique, normalement ça devrait pas durcir à l'air libre parce qu'on a aussi des types de pâte polymère ou de la pâte à modeler qui durcit à l'air libre là ça devrait pas être le cas, c'est toujours mieux que ça ne durcisse pas à l'air libre parce que ça permet tout simplement d'être conservé si on n'utilise pas la totalité ça je trouve ça toujours plus intéressant, les pâtes qui ne durcissent pas à l'air libre je trouve que c'est plus intéressant, même si c'est vrai que c'est commode de ne pas utiliser de four je trouve ça quand même plus intéressant parce que souvent on n'utilise pas la totalité et c'est dommage de la jeter alors je sais pas, là j'ai quand même la stockée à l'abri de l'air c'est toujours mieux si je n'utilise pas la totalité on va voir si déjà c'est une pâte à modeler qui est plutôt souple ou pas en tout cas elle est très très bien emballée parce que je vous avoue que je l'ai depuis longtemps donc c'est possible qu'elle s'est abîmée, on va voir en tout cas ça ressemble beaucoup à la pâte fimo ça a l'air d'être assez souple ça c'est plutôt cool, elle a pas séché et voilà voilà, j'ai deux jolis coloris ici et ici franchement pour 59 centimes c'est vraiment pas cher c'est souple mais en même temps quand même c'est pas si souple que ça je pense qu'en la réchauffant un petit peu ça va aller mieux c'est pas si souple je pensais que ça allait être un petit peu plus souple à travailler c'est un petit peu, je pense qu'il faut la travailler un petit peu avant de l'utiliser c'est ce que je vais faire en off et puis je vais fabriquer un petit sujet j'ai bien envie au vu des coloris que j'ai de fabriquer Goomba le champignon ennemi de Mario tout simplement j'ai hâte vraiment de la tester de voir si la température ça marche bien si la figurine est bien solide et voir aussi si on peut tout simplement la peindre aussi donc en tous les cas elle est assez rigide et il faut vraiment la travailler beaucoup allez je vous laisse avec les images je vous laissez ... Alors ça y est, j'ai terminé la petite figurine, alors évidemment il n'y a que deux couleurs, j'ai pris les dents en clair, les sourcils en clair, je vais faire après, donc je vais passer au four, on va voir un petit peu comment ça réagit au four, donc 140 degrés je crois pendant 15 minutes, surtout qu'il est assez épais, et puis on se retrouve après le passage au four. Alors ça y est, il vient de passer au four, ce que j'ai remarqué c'est que la pâte à modeler se travaille plutôt bien, le mieux c'est de faire des boules et après de façonner. Alors évidemment comme vous avez pu le voir, j'avais que deux couleurs, donc je n'ai pas pu faire les yeux avec la couleur adéquate comme les dents ou les sourcils, j'aurais bien à avoir plusieurs couleurs, ça aurait été quand même beaucoup plus simple. Mais ça va être l'occasion pour moi de tester justement la peinture dessus par des feux d'acrylique, tout simplement comme des Posca. Voilà, qu'est-ce que j'ai noté, je l'ai passé au four, donc 140 degrés, la pâte durcit bien, elle n'a pas d'odeur sur les mains, elle est plutôt sympa, le bémol c'est les jonctions en séchant, elles peuvent se retirer, j'ai perdu le pied, que j'ai dû recoller au pistolet à colle, mais ça c'est plutôt classique, sinon je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors on va regarder maintenant comment cette pâte polymère se peint, donc là j'ai un Posca, je vais l'appliquer tout simplement sur les yeux, pour voir un petit peu, ça n'a pas l'air exceptionnel, on va voir en passant plusieurs couches, tout simplement. Allez on y va, il va falloir peut-être passer plusieurs couches, je vais faire ça peut-être en off, tout simplement, ce que je vais essayer de faire c'est évidemment les yeux en blanc, les dents, alors les dents j'en ai perdu une aussi, j'ai dû rajouter un petit peu de colle, mais c'est plutôt compliqué d'ailleurs vous voyez elle bouge un petit peu, j'ai mis de la colle avec le pistolet à colle, ce qui n'est pas le plus adapté. Alors c'est vrai que pour les jonctions comme ça, où il y a différents éléments, je pense qu'il faut un peu plus insister, lorsque j'assemble les deux parties, tout simplement, ou alors mettre de la colle, je sais que certains font comme ça. En fait ça tient assez bien, j'ai l'impression qu'après avoir passé une deuxième couche, ça sera plutôt pas mal, j'ai l'impression que ça marche assez bien. Le Posca a l'air de assez bien adhérer, alors évidemment je vais le faire plus en détail, c'est plutôt pas mal, j'aime bien. Il y a de la bonne couvrance sur la pâte à modeler, à voir comment ça sèche aussi, parce que c'est important d'avoir quand même de la pâte à modeler, j'espère que je vais faire perdre un oeil, d'avoir de la pâte à modeler qui se peint, c'est plutôt agréable. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais le terminer en off, et puis je vous montre le résultat évidemment. C'est bon. C'est parti. 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 C'est parti.